un concept génial bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui les cinq meilleures phrases que j'ai entendu sur un skate park oui je sais c'est du jamais vu sur youtube allez on se retrouve après ça et si tu kiffes les vidéos de petits vélo abonne toi clique sur la cloche comme ça tu auras mes prochaines vidéos dans tes notifs allez bon visionnage après cette intro je vais déjà vous présenter une chose mon nouveau bureau vous avez vu j'ai une tasse plus grande parce que j'ai un bureau plus grand c'est moi qui les fabriquer les pieds c'est les béquilles la table c'est ce qu'il y avait sur ma fun box à l'extérieur que j'ai récupéré bref 100% récup comme à chaque fois sur cette chaîne alors on va voir cinq phrases que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça sur les skateparks on les a tous je pense c'est souvent des enfants en trottinette avec un maillot de foot ah ouais c'est pas trop des riders de l'extrême quoi bref on va commencer par la première question le non moins fameux est ce que forcément pour eux être sponso c'est l'accomplissement de tout c'est à dire que si t'es pas sponso t'es juste une merde qui fait du vélo et moi je leur réponds non je suis pas sponso ils me demandent et tu veux pas l'être alors qui je vais bien pouvoir sponsoriser aujourd'hui bonjour je suis à la recherche d'un sponsor allez oh bah c'est super je suis sponsorisé non mais réellement je pense que les gars ils pensent que ça se passe comme ça non pas trop non être sponso oui c'est bien ils ont des chaussures gratuites des vélos gratuits mais au final est ce qu'ils s'amusent vraiment parce que moi j'ai eu l'occasion de côtoyer des mecs de chez red bull qui arrêtaient pas de voyager et je peux te dire qu'ils étaient blasés de faire que ça donc d'un côté t'amuser juste sur ton bike en restant dans ta commune et en te faisant plaisir avec tes potes c'est peut-être pas plus mal bref la question numéro 2 pourquoi est ce que ton vélo il est aussi petit et ben gamin écoute je suis allé dans un magasin de cycle malencontreusement il y avait un orage il ya une coupeur de courant et le vendeur m'a arnaqué m'a vendu un vélo trop petit bah non tout simplement parce que le bmx a toujours été du 20 pouces alors ça va chipoter oui ça peut être du 21 ou du 22 ou du 16 ou du 18 20 pouces ça reste la taille standard en bmx et ben c'est pour ça que j'avais aussi petit après est ce que c'est pas moi qui suis trop grand et est ce que toi si tu montes sur le vélo il est pas trop grand pour toi alors que pour moi il est trop petit ça entraîne plein de questions bordel alors là la question numéro 3 le est ce que tu sais faire un salto alors déjà les mecs qui pensent que tu fais de la grs que tu te promènes avec ton ruban tu fais des saltos arrière c'est en français dans le texte est ce que tu me demandes si je sais faire un queue qui fouette non alors demande moi si je sais faire un backflip et la plupart du temps les gars ils te demandent ça après que tu aies fait un flare ce qui a rien d'autre qu'un flip en air on va pas se le cacher et il arrive devant toi avec son maillot de foot toujours et demande tu sais faire un salto bah oui mon ami normalement si tu fais des flares tu sais faire des backflips donc cette question n'a aucun sens mais merci de la question quand même question numéro 4 est ce qu'on peut dire que je suis youtubeur non je pense que je suis juste un rider qui fait des vidéos de vélo après youtubeur je pense que c'est un terme générique que tout le monde emploie parce que ça fout la hype dans ta vie c'est à dire que si tu arrives quelque part et que tu fais bonjour je suis youtubeur tu as les gens tout de suite ils pensent que tu es un branleur au chômage quoi non je suis pas youtubeur je fais des vidéos de vélo je fais des vidéos de critique je fais des vidéos de mécanique je fais des vidéos de ça ça fait partie de la deuxième question après le thé youtubeur la deuxième question c'est tu fais quoi sur ta chaîne je fais des vidéos au pif tu vois là ce matin j'étais un peu d'humeur taquine donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo là mais en fait j'ai pas de plan j'ai pas de planning je suis sûr que les vrais youtubeurs eux ils ont des agents ils ont des gens qui leur dit tiens regarde ça c'est en tendance alors fais le moi je m'en bats les c***** je fais juste que je veux en fait et c'est ça qui est cool comme sur mon vélo je vais en rajouter une quand même entre la 4 et la 5 souvent maintenant on me demande eh tu connais philippe conteneau bah ouais je l'ai croisé quoi je l'ai invité à un contest il est venu on a discuté on s'est marré le soir on a bu des bières et voilà rien de plus moi je suis derrière ma caméra et quand j'arrive au skatepark t'as des gamins qui viennent me voir et qui tremblent pour me demander une photo et les gars arrêtez quoi je suis rien autre qu'un mec qui fait du petit vélo quoi là il n'y a pas plus tard que dix minutes j'ai chié comme toi en fait t'as pas à avoir peur de venir me parler dis moi bonjour par contre en premier lieu parce que ce que j'ai oublié de dire avant toutes les questions là les gamins ils arrivent ils disent pas bonjour alors bonjour tu sais faire salto tu vois c'est quand même un peu plus poli la troisième question dans cette série c'est est-ce que tu vas faire des vidéos avec lui bah ouais ça me plairait bien sauf qu'il habite vachement loin le gars les mecs moi je suis en bretagne lui dans le nord de la france c'est assez compliqué je sais pas argent illimité pour mettre de l'essence dans ma dacia quoi tout simplement il faut qu'il ait envie de faire avec moi aussi attend quand même je vais pas le forcer ouais dis moi philippe on fait une vidéo ensemble t'as plein de gars qui font des vidéos sur youtube ça sent le buzz à plein nez les gars ils arrivent oh tiens à lui il a plein d'abonnés ouais je vais faire une collab avec lui comme ça tu pourrais peut-être avoir des abonnés aussi et devenir riche youtube money toutes ces questions là j'y réponds mais avant tout je demande est ce qu'on me dise bonjour et si tu veux vraiment que je fasse un backflip si les modules sont adéquates pour en faire la demande moi est ce que tu peux faire un backflip s'il te plaît et là je le ferai par contre si tu me parles comme si j'étais en caniche je le ferai pas la dernière question alors cette question là elle a juste été posée une fois et je peux te jurer que je me suis marré on était à l'inauguration de la pompe track de plouganou alors je te raconte pas déjà la tristesse on était sur le skatepark à côté parce que la pompe track elle a aucun intérêt bref le gamin arrive il vient me voir bonjour tu t'appelles comment donc qu'est ce que je dis moi bah je m'appelle greg et là il me regarde comme greg masson quoi alors ça c'est dingue donc qu'est ce que je fais moi je lui fais mais c'est moi en fait et là le gamin ne m'a pas cru c'est à dire qu'un youtube heures doit forcément habiter à las vegas par un plouignou dans la campagne il est tombé sur le cul il s'est dit quoi un youtube heures avec quinze mille abonnés habite dans une petite bourgarde encore plus petite que la mienne c'est dingue je pense que c'est pas possible donc qu'est ce que j'ai fait bah j'ai essayé de lui expliquer que j'étais moi donc je te raconte pas la situation bizarre bah oui c'est moi en fait c'est moi salut c'est moi j'avais le même t-shirt que dans dans mes vidéos le même vélo bah non parce que je venais de le repeindre donc il m'a pas cru forcément maintenant dans les vidéos il a pas ce vélo là mais ça arrive de changer de vélo bref tu as un autre gars en trottes un peu plus âgé qui est venu et je lui ai dit mais c'est lui en fait et qui lui a montré sur son portable une vidéo de moi pour lui montrer que c'est moi mais il croyait pas donc j'ai été obligé de lui montrer ma carte d'identité sauf que sur ma carte d'identité il y a écrit quoi bah il écrit grégory maçon donc bah il croyait pas comment t'expliquer ça tu sais je suis juste une personne normale en fait oui je suis derrière une caméra oui j'ai des éclairages dans ma chambre oui j'ai un bureau fait avec des béquilles mais en fait je reste qu'un mec lambda comme la plupart des mecs lambda qui sont sur youtube même les gars qui ont un million d'abonnés l'autre jour quand on est allé à la red box et qu'on a vu vodka bah voilà c'est une personne normale quoi il n'y a pas arrivé en tremblant en lui faisant oh 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 c'est toi oh là là j'ai juste envie de partager ma passion après c'est vrai que des fois je critique et que les gens disent que je fais que critiquer ah ouais mais j'ai envie de le faire alors pourquoi je le ferais pas si j'ai envie de te dire que c'est de la merde je vais pas dire que c'est pas de la merde je vous passe les autres questions le tu sais faire un batman je sais pas ce que c'est tu sais quand tu tends tes pieds en arrière oui c'est un superman c'est pas un batman un condor t'appelles pas ça une mouette malade de 2 dit bonjour de 3 dit il te plaît de 4 arrêtez de trembloter quand vous venez me demander des photos parce que je suis aussi mal que vous parce que j'aime pas les photos et je te raconte pas quand je dois signer les t-shirts surtout que j'écris n'importe comment bref je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je critique parce que je critique beaucoup n'hésitez pas à aller voir les vidéos je critique pas celles où je ride allez voir mon tipeee mon utip aussi utip c'est cool vous regardez une petite pub et ça me donne un peu plus d'argent que sur youtube comme ça je peux mettre de l'essence dans ma bagnole de merde qui consomme à fond et aller faire du vélo et vous faire des vidéos cool 1 à la prochaine 1 à la prochaine